Alors qu'il était adolescent, Will Wright s'intéressait aux sciences, particulièrement aux mathématiques et à la robotique. Comment sa carrière dans l'univers des jeux vidéo a-t-elle débuté ? L'idée de concevoir SimCity lui serait venue en lisant le conte cybernétique The Seventh Starly de l'auteur Samislav Len. Nous lui avons demandé d'élaborer là-dessus. Il a dit une histoire sur ces deux robots qui sont toujours en train de faire des inventions. Et un robot qui vient à l'auteur et qui vient à l'auteur qui a été exilé par l'auteur. Il s'est désolée par l'auteur. Donc il a créé un petit kingdom dans une boxe. Il peut régler en train de se dérouler. Et la description de ce petit kingdom et de ce qu'il était parfaitement capturait ma imagination. Je voulais avoir une petite boxe comme ça et je pouvais régler en train de se dérouler. Will Wright vient tout juste de terminer son dernier opus The Sims. Ce jeu ambitieux permettra aux joueurs d'observer de plus près les habitants d'une petite bourgade. Will Wright nous relâche tout d'abord comment le projet s'est matérialisé. En fait, j'ai commencé à travailler sur ce jeu avant SimCity 2000. C'était comme 7 ans. J'ai commencé à travailler sur ce jeu et ensuite j'ai pu offre de SimCity. Et je ne voulais pas faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai vraiment envie de faire un jeu sur l'architecture. Et donc, ce jeu a commencé comme l'architecture. C'était comme l'architecture. Mais quand j'ai fait l'architecture, j'ai commencé à réaliser qu'on a stimuler des gens pour vraiment supporter l'architecture. Donc, nous avons créé des simulations très élaborantes de gens. Et ça a devenu un jeu d'architecture dans le jeu de la maison. Le concept du jeu de Sims est tout simplement désarmant. Il recourse les limites des simulateurs de vie artificiels. Cependant, il partage très peu de similitudes avec les Tamakotchi et autres créatures de Nanakabit. Le jeu se déroule selon trois phases, comme il explique Will Wright. Les trois modes sont Build, Buy, et Live. Dans les modes de build, vous faites l'architecture. dans les actères qui sont de développement de sable. Dans les dungeons. Grille Wright semble croire que nous ne réalisons pas à quel point nous devons prendre des décisions stratégiques dans notre vie de tous les jours, mais l'avoir donc sur cette idée. Au tout début du jeu, vous devrez créer vos personnages de A à Z et ensuite vous leur permettrez d'interagir entre eux. Vous devrez bien entendu leur construire une maison et enrichir de mobilier et d'accessoires afin de la rendre confortable. Si tout va bien, vos films cohabiteront ensemble et fondront une famille, mais il pourrait arriver qu'ils ne suivent se supporter virtuellement. Tous les jours, ils devront s'équiter de factures diverses, sinon ils recevront la visite d'un vissier. Que dire du voisinage? Grille Wright nous explique l'ingénieux du trouvaille qui vous permettra véritablement de faire partie d'une communauté virtuelle. Une fois que vous aurez fait connaissance avec vos voisins, vous pourrez les inviter à souper, à danser, à se joindre avec vous dans votre jacuzzi, ou même les séquenter sur une base plus personnelle. Juste à quel point The Sims sera différent de SimCity? En terminant, nous avons demandé à Will Wright de nous expliquer, selon lui, quels sont les ingrédients d'un bon jeu de stratégie en temps réel. Je pense que vous avez à comprendre ce que le jeu est, et vous avez à comprendre quand vous faites, pourquoi vous faites. Je pense que c'est important, et c'est aussi intéressant. C'est vraiment fun à être en train d'être dans un jeu, et vous avez à savoir pourquoi, pour que la prochaine fois vous pouvez éviter. Il a aussi, il a de très riche en possibilités. Il a de beaucoup de choses à faire, à cause de problème que vous rencontrez la game. Si vous avez toujours une solution, c'est une solution très difficile. Si vous avez trois ou quatre solutions, vous pouvez être créé par un joueur, et vous pouvez être créé par un joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment graphiquement une petite révolution dans le domaine des Sims. Et ensuite, beaucoup de choses qui ont changé de par l'amélioration de la qualité des graphiques, qui nous a permis de rendre les Sims beaucoup plus intelligents, et aussi de nous concentrer sur la différenciation de chacun des Sims. Donc en fait, on a un code génétique maintenant pour les Sims, et ça qui permet à chaque Sims d'être absolument unique, et aussi de s'occuper des parents et des enfants, et d'avoir des enfants qui, en fait, portent les caractères de leurs parents. Au niveau de l'interface du jeu, c'était une interface qui était quand même assez bien établie, même une interface gagnante, on pourrait dire. Est-ce que vous avez retravaillé un peu cette interface-là aussi ? Essentiellement, on va retrouver les mêmes éléments forts, de pouvoir diriger les Sims en simplement sélectionnant des objets, des actions sur les objets. Sur ça, ça n'a pas changé. Au niveau de l'interface, ce qui surprend le plus, en fait, c'est l'immersion que l'on a en jouant le jeu. Parce que grâce à la 3D et au contrôle de la caméra, on peut se rapprocher beaucoup plus de ces Sims. On peut voir leurs expressions sur leur visage, savoir ce qu'ils pensent beaucoup mieux. Et ça, ça permet de se connecter encore plus à ces Sims qu'auparavant. Au niveau des professions, de ce qu'un Sims va pouvoir faire, d'où il va pouvoir aller, est-ce qu'il y a des nouveautés ? En fait, beaucoup plus de détails. C'est ça que je pense qui passionne le plus les gens, c'est le côté détail qui est ajouté. Et la vie des Sims va grandir. Alors, une autre partie des nouveautés, c'est le fait que les Sims, maintenant, grandissent. Donc, les enfants vont devenir teenagers, adultes. Ils vont vieillir aussi. Et en fait, ce qui se passe dans leur vie va avoir un impact sur toute leur vie. Donc, il y a des moments, les grands moments de la vie des Sims. Le premier baiser, la première conquête amoureuse. Tout ça va avoir des répercussions sur leur vie plus tard. Bien entendu, encore une fois, la maison va être entièrement décorable. Comment on le voudra ? Bien sûr. Alors, tous les points forts de ce que l'on avait dans les Sims 1, la version, le custom content, c'est-à-dire tous les choses qui ont été, les objets qui ont été fabriqués par les utilisateurs, les skins, les pots qui ont été fabriqués pour les Sims. Tout ça, ça se retrouve dans la version 2. Ce sera même mieux intégré encore que la première fois. Donc, en fait, on va essayer de pousser tous ces éléments forts une étape plus loin dans le jeu. Et au niveau du voisinage, est-ce qu'il y a des choses différentes ? Oui, alors, en fait, beaucoup plus grand essentiellement. Et on va commencer à voir des choses un peu plus intéressantes qui vont venir avec la troisième dimension. Mais on va essayer de garder quelques surprises pour quand on va sortir le jeu. Monsieur Bartelet, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ... ... ... ... ...